Bonjour, bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau JT de la télé. Cette semaine, on a un petit sommaire, mais on a quand même un beau petit sommaire. Alors, le voici. On commencera par Fort Boyard, vous allez découvrir pourquoi la cellule mythique du cylindre a été supprimée. On continuera avec la rubrique cinéma, le box-office de la semaine. Et cette semaine, peu de monde dans les salles de cinéma. Solo Star Wars Story démarre timidement. Avengers Infinity War toujours puissant. Et Taxi 5, en septième semaine, termine dernière. Et enfin, pour l'audience de la semaine, on parlera de Strike, le nouveau jeu de Vincent Lagaffe, qui réalise un beau carton pour son lancement. On vous dira tout dans quelques instants. J'espère que ce sommaire vous plaît. Si c'est le cas, on se retrouve juste après le générique. Alors, c'est parti, jingle ! Avant de démarrer le JT de la télé, je voulais vous prévenir que mon compte Twitter a été supprimé il y a quelques jours. J'en ai recréé un si vous voulez vous abonner pour recevoir toutes les annonces et tous les scoops médias avant tout le monde. Rendez-vous sur mon compte Twitter, le lien est dans la description, bien évidemment. On parle maintenant de Fort Boyard. Découvrez pourquoi la cellule mythique du cylindre a été supprimée. Depuis plus de 28 ans, Fort Boyard s'inscrit comme l'émission la plus longévine de la télé. Ces derniers jours, une épreuve mythique a été supprimée. Voici pourquoi. De quelle épreuve s'agit-il ? Il y a quelques heures, le Parisien a révélé que France 2 et les producteurs ont supprimé l'épreuve mythique du cylindre, à l'antenne depuis plus de 20 ans. Dans cette épreuve, le candidat doit progresser à Califorchon sur des cylindres de tailles différentes, au nombre de 5, qui sont le long d'un axe horizontal, au bout duquel se trouve en hauteur la clé. Mais ces cylindres tournent et en cas de chute, ils doivent recommencer dès le début. Une épreuve sexiste. Depuis plusieurs années, l'épreuve est jugée sexiste. En effet, cette épreuve, bien que mixte, n'a été jouée par des hommes que à 6 reprises en France depuis sa création. L'épreuve met en avant le décolleté de la candidate. L'épreuve avait donc été accusée de sexisme depuis plusieurs semaines et même plusieurs années. Le producteur avoue y avoir été sensible lorsqu'il a pris la décision de supprimer cette épreuve, mais que ça avait un petit peu compté. Pour quelles raisons l'épreuve est justement supprimée ? Dans l'article du Parisien, le producteur a révélé la raison principale de cette suppression. Il s'agit surtout de renouveler le jeu. Nous disposons de peu de cellules sur le fort. Soit on en rénove certaines, soit on en crée de nouveaux défis. Les cylindres faisaient partie des plus vieilles épreuves. C'est donc pour intégrer de nouvelles épreuves que celle-ci a été supprimée. Reste à voir par quelle épreuve elle sera replacée. Et ça, on le sera cet été sur Fort Boyard. Puisque Fort Boyard est actuellement en plein tournage. Trois tournages ont déjà eu lieu depuis le début de la semaine. Et sera diffusée tout au long de l'été sur France 2 avec Olivier Minin. Que pensez-vous de cette suppression de cellules ? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée ? Dites-nous tout ça en commentaire. On vous lira bien évidemment. On va maintenant parler cinéma avec le box-office de la semaine. Cette semaine, peu de monde dans les salles. Solo à Star Wars ou Story. Démarre timidement. Avengers Infinity War. Toujours puissant. Et Taxi 5 en septième semaine. Termine dernier. En tout cas du top 10. Comme chaque semaine, voici un point sur le box-office français. Quel film êtes-vous allé voir le plus au cinéma ? Voici la réponse. On commence par les nouveautés. La première nouveauté est placée en première position. C'est Solo Star Wars Story. Qui rassemble 531 414 entrées pour sa première semaine. Pour le reste du box-office, Avenger Infinity War a réalisé 129 549. Trois entrées dans les salles obscures français pour une troisième semaine. Au cumul, le film rassemble 4,8 millions d'entrées. Et le film termine en troisième position cette semaine. Le film Deadpool 2 a enregistré 497 000 entrées pour sa deuxième semaine. Le cumul pour le film est à 1,7 millions d'individus. Le film est placé au deuxième rang des box-office de la semaine. Anguère a attiré 67 017 personnes dans les salles obscures françaises pour sa quatrième semaine d'exposition. Le cumul du film est de 177 994 individus. Le film termine en sixième position cette semaine. Septième semaine pour le film Taxi 5 qui termine bon dernier avec tout de même 45 631 entrées vendues cette semaine. Le cumul est de 3,6 millions d'individus. Et le film termine donc dixième. Monsieur je sais tout a réalisé 56 157 entrées cette semaine pour sa troisième semaine. Le cumul du film est de 330 000 personnes. Pour cette semaine, le film termine au septième place du box-office. Le film Everybody Know pour sa deuxième semaine a vendu 113 000 entrées. Au cumul, le film enregistre 67 000 personnes. Et le film termine en quatrième position. Action Vérité a réalisé 48 289 entrées dans les salles obscures. Pour sa troisième semaine, le film enregistre 533 123 entrées au cumul. Et le film termine en neuvième position. Ce sont des chiffres officiels hallucinés. Que pensez-vous du box-office de la semaine ? Quel film êtes-vous à aller voir en salle cette semaine ? Dites-nous tout ça en commentaire. On vous lira bien évidemment. Comme chaque semaine, il est l'heure de votre chronique de l'audience de la semaine. Et cette semaine, on va parler de Strike, carton d'audience pour le lancement du nouveau jeu de Vincent Lagaffe sur ses 8 ans. C8 a lancé mercredi soir un nouveau jeu mêlant bowling et culture générale avec Vincent Lagaffe appelé Strike. L'animateur propose un nouveau divertissement mêlant habilité et culture générale. Dans Strike, deux équipes constituées chacune de deux personnalités et d'un candidat s'opposent pour tenter de remporter 50 000 euros. Chacune doit faire tomber un maximum de quilles avant de répondre à une question. Plus l'ordre de quilles renversées est grand, moins les réponses proposées à la question sont nombreuses. Pour ce premier numéro, les candidats pourront compter sur le soutien de Sophie Talman et Laurent Mestret d'un côté et sur Nelson Montfort et Philippe Candelero de l'autre. Cette première soirée de Strike a justement captivé 1,4 million de téléspectateurs, soit 5,7% de parts de marché devant ses 8. Le deuxième numéro qui suivait, ce premier, a été suivi par 1,2 million de personnes et 6,6% de parts de marché. Pour rappel, la semaine dernière, le spectacle Les Chevaliers du Ciel, L'Assassin est dans la salle avait séduit 1,1 million de téléspectateurs et 4,6% du public. En ce moment, 6,8 cartonnent, en tout cas les mercredi soir en prime time. Que pensez-vous de cette émission ? Avez-vous regardé le jeu diffusé mercredi soir ? Dis-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Voilà, j'espère que ce nouveau numéro du JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501